Générique Bonjour, bienvenue dans ce dernier 7 Actus de la saison. Au programme de cette édition estivale, un reportage. Les agriculteurs luttent pour se remettre des inondations. De nombreuses parcelles d'exploitation ont été dégradées. La région leur accorde une aide. Générique 1 million d'euros, c'est la somme qui a débloqué la région pour venir en aide aux agriculteurs sinistrés par les inondations. En Seine-et-Marne, une centaine d'exploitants, éleveurs, maraîchers et céréaliers ont été particulièrement impactés. Mais la cagnotte risque fortement de ne pas suffire. La Chambre d'agriculture tente actuellement de lister les cas les plus critiques. On a identifié 25 à 30 cas qui demandent une aide d'urgence vraiment très très rapide. Bien sûr, tous les autres, on en aurait besoin. Malheureusement, l'enveloppe sera trop petite. Donc l'urgence, c'est carrément la survie de l'exploitation. C'est-à-dire que là, les dettes sont tellement importantes, déjà avec les années antérieures qui ont été compliquées, c'est clairement éviter le dépôt de bilan. Près de 5000 hectares de terre exploitées ont été touchés par ces inondations. Des plants entiers ont pourri en restant sous l'eau parfois plus de 5 jours. Des inondations qui s'ajoutent à une météo peu favorable qui avait déjà causé du retard dans les plantations. Exemple à Chevry-Cosini, près de Ponto Combo. Avec les pluies, c'est une mare qui s'est installée au milieu du champ de courge, empêchant de les semer un mois après la date habituelle. Un produit phare de l'exploitation qui devait rapporter 80 000 euros. Dans le meilleur des cas, ce sera à peine la moitié. Les produits plus classiques ont eux aussi été touchés. On a trois semaines de retard sur nos cultures d'été. Les tomates, d'habitude, on commence à en récolter en cours du mois de juin. On n'a pas encore mangé une première tomate. Ce n'est pas la pluie directement puisque c'est sous-abri maraîcher, mais c'est le temps froid, nuageux qui provoque ce retard de culture. Après, nous, en bio, on a aussi des gros problèmes pour les pommes de terre ce printemps qui sont très attaquées par le mildiou, un champignon qui se développe quand il pleut. Alors là, c'était vraiment un comble cette année. Les professionnels s'accordent pour dire que cette saison est exceptionnelle, du jamais vu pour beaucoup. Les agriculteurs concernés par les aides devraient pouvoir en bénéficier au plus tard au mois d'août. Le département propose également des avances de trésorerie aux sinistrés. Dans un instant, retrouvez le dernier numéro de Chant en musique. Cette semaine, c'est le pianiste et compositeur Quentin Sirjac qui investit le château de Chant-sur-Marne. Il nous interprète deux de ses morceaux sur un piano centenaire. Voilà, c'est la fin de cette actue. C'est aussi la fin de cette saison. On se retrouve le 29 août pour de nouvelles infos locales. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite de très bonnes vacances.